Oh, il n'y a vraiment rien à la télé. En plus, il fait beau aujourd'hui. Ce serait bien de sortir avec mes sœurs à la plage, peut-être. Ah oui, il fait vraiment très très beau. Il y a du beau soleil. On est en début d'après-midi. Bon, je vais demander à Skipper, Stacy et Chelsea de venir avec moi à la plage. Hey Skipper, comment tu vas ? Dis voir, tu as vu la belle journée qu'il y a aujourd'hui. Je suis sûre et certaine que tu as envie d'aller à la plage avec moi et tes sœurs. Non Barbie, désolée. Je suis en train de travailler sur une nouvelle musique de DJ que je suis en train de créer. Attends, tu es sur Skipper d'habitude ? Tu kiffes toujours aller à la plage avec nous ? Je suis désolée Barbie, mais aujourd'hui, franchement, je passe mon tour. En plus, j'ai encore beaucoup de travail. Je pense que ça va me prendre toute la journée. J'ai promis à une amie de lui montrer demain. Ce n'est pas grave, j'ai demandé à tes sœurs si elles veulent aller à la plage. En tout cas, je te souhaite bon courage pour ton travail et à tout à l'heure. A tout à l'heure Barbie, amusez-vous bien. Salut les filles, vous faites quoi ? Personnellement, je suis en train de regarder une vidéo de 15L sur YouTube. Eh bien, moi, je joue avec mon hippopotame. Et si tu ne savais pas, des fois, il y a des gens qui confondent les hippopotames avec des rochers. Pourtant, ils sont bleus les hippopotames. Comment ils font pour les confondre ? Et tu sais qu'en plus de ça, les mâles peuvent peser jusqu'à au moins 3 tonnes d'oeufs. C'est énorme. Je crois que c'est encore plus lourd que la maison en plus. 3 tonnes d'oeufs. Chelsea, je ne suis pas sûre que les hippopotames soient bleus. Il me semble qu'ils sont gris. Mais ce n'est pas grave. Je voulais venir vous parler, les filles, parce qu'en fait, j'ai une proposition à faire. En fait, ce serait cool qu'on aille toutes les 3 à la plage. Aujourd'hui, il fait super beau. C'est le week-end, autant en profiter, non ? Oh, trop bien la plage ! En plus, il faut trop que j'aille vérifier un truc. J'ai entendu des trucs sur la plage, là où il y a l'eau de la mer et tout. Moi, je veux trop y aller. Ouais, vas-y, Barbie, on y va, parce que c'est vrai que moi, en plus, ma vidéo, là, elle vient de se finir. Donc, je vais mettre un gros pouce bleu à la vidéo de 15 ailes et puis on peut y aller. Oh, c'est trop bien, ça. J'avais trop hâte qu'on puisse faire une petite sortie. Ça fait longtemps qu'on n'était pas parti. Bah, écoutez, les filles, préparez-vous vos serviettes, vos maillots de bain, etc. Et rejoignez-moi à la voiture, d'accord ? Ok, Barbie. C'est bon, vous avez mis toutes vos affaires dans la voiture, on peut y aller ? Oui, Barbie, c'est bon. Tu peux y aller ? Oui, Barbie. En plus, moi, j'ai pris 4 maillots de bain, j'ai pris ma serviette de plage Hello Kitty, j'ai pris des chaux, j'ai pris des pelles. On va pouvoir faire un sâteau complet sur la plage avec le sable. Ah, d'accord, c'était donc ça, les 4 valises. Tu prends vraiment beaucoup d'affaires. On ne déménage pas la plage, elle est juste à côté, en plus. Faut trop que je vous raconte un truc sur le chemin parce qu'il y a des rumeurs comme quoi, à la place, il y aurait une sirène qui serait dans la grotte et elle serait là-haut avec des copines et tout. Et elle a une vraie queue de sirène et tout. Et franchement, moi, je veux trop aller voir si c'est vrai ou pas. Non, 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 mais Chelsea, tu dis n'importe quoi parce que d'abord, les sirènes, ça n'existe pas. Il n'y en a que dans les parcs aquatiques et c'est des femmes qui mettent des fausses queues de sirènes d'abord. Ça n'existe pas, les vraies sirènes, c'est juste dans les histoires. C'est une menteuse d'abord, Chelsea, parce que c'est la vraie vérité et il n'y a que celle-là qui est vraie, d'accord ? Oh là là, Chelsea, puisque je te dis que ce n'est pas vrai ! Les filles, ne vous disputez pas et puis ça se fait, les sirènes, c'est vraiment vrai, c'est un peu le but d'un mythe. C'est justement qu'on ne sait pas si on doit y croire ou pas. C'est comme les vampires, tant qu'on n'en a pas rencontré rien, on ne peut pas savoir si c'est faux ou si c'est vrai. Mais justement, si on ne rencontre jamais de vampires, c'est parce que ça n'existe pas. Je suis d'accord avec Stacy parce que d'abord, dans un premier temps, les vampires, ça n'existe pas, d'accord ? Par contre, les sirènes, ça existe. Oui, si vous voulez, les filles, tant que vous ne vous disputez pas, moi ça me va, que les vampires n'existent pas, les sirènes peuvent exister, pourquoi pas ? Et puis d'abord, pourquoi elles iraient dans une grotte, les sirènes, elles ont tellement des trucs trop beaux dans le fond de l'océan ? Apparemment, c'est une grotte qui est magique, il y a trop de la magie dedans et les sirènes, elles viennent là pour se reposer, tout ça. Apparemment, ça, c'est vrai. De toute façon, moi je vais vous prouver que ça existe les sirènes, je vais en trouver une et je vais vous la présenter, ça va même devenir ma meilleure amie. Et puis voilà, d'abord. Bon les filles, on est arrivés, sortez vos affaires et puis on va s'installer sur la petite plage comme d'habitude. Ah, ça fait du bien quand même, un petit peu de répit là à la plage, en plus, il n'y a personne, ça fait plaisir. Bon les filles, on fait comme d'habitude, vous restez sages, vous ne vous éloignez pas trop, vous surveillez les unes des autres. Moi, je vais faire un petit roupillon comme ça, à l'ombre, ça va me faire un petit peu de bien. Mais voilà, faites pas trop de bêtises. Ok Barbie, moi je vais aller voir et je vais trouver la sirène et puis après je vais vous la présenter. Ouais, c'est ça Chelsea, va nous présenter la sirène. Oh Stécie, arrête de te moquer de ta soeur, ça se fait, elle va vraiment trouver une sirène. Barbie, tu crois vraiment qu'elle va trouver une sirène parce que ça fait un moment qu'elle est partie quand même. J'espère quand même qu'elle va bientôt rentrer, il commence à se faire tard, ça doit faire plus d'une heure et demie qu'elle est partie quand même. Je commence quand même un petit peu à m'inquiéter. Est-ce que tu peux aller la chercher ? Oui, oui, bien sûr, je peux aller la chercher. Ah bah justement, je la vois, elle revient. Barbie, Barbie, Stécie, j'ai parlé avec une sirène, c'est trop la vérité. Mais c'est devenu une amie à moi et il faut pas que vous disiez à d'autres personnes que Newtfans, d'accord ? Ah, bah tant mieux que tu reviennes Chelsea, on va devoir y aller. Mais je suis super contente que tu t'aies fait une nouvelle amie. Alors moi d'abord, bah je te crois pas, c'est pas possible, il y a aucune preuve. Moi je suis sûre que t'es juste tombée sur une madame qui avait une fausse queue et qui nageait dans la mer, c'est tout. Mais à part ça, non c'est pas possible, je t'ai déjà dit, ça existe pas dans un premier temps les sirènes. C'est pas vrai, arrête de mentir, c'est pas bien Chelsea. Mais je mens pas, c'est vrai ! D'abord, donne-moi ton téléphone Barbie, je vais la prendre en photo et on va faire un selfie et tout et tu vas voir s'il y a une vraie sirène. Ah, ok, 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 calmez-vous les filles, Chelsea, tu peux prendre mon téléphone qui est dans mon sac à main. Par contre, il faut que tu reviennes d'ici 10 minutes grand maximum et on rentre à la maison parce que là, la nuit, elle va tomber si on continue à rester ici et il commence à faire un petit peu frisquet. Pas de problème Barbie, je reviens même d'ici 5 minutes chrono. Ah bah ça y est, je la vois, elle arrive, on va pouvoir rentrer. Tu penses qu'elle a pris en photo la sirène ? Euh, franchement, je ne pense pas mais s'il te plaît, si... en plus je vois qu'elle est déçue là sur son visage. Ne te moque pas d'elle s'il te plaît, Stacy. Ok Barbie. Ouais, écoutez, elle n'était plus là où je l'ai trouvée tout à l'heure et du coup je suis méga triste, je n'ai pas pu prendre une photo et je n'ai pas pu prendre de selfie avec elle. Écoute Chelsea, ce n'est pas grave, nous on te croit, on sait que tu as vu une sirène, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. On rentre à la maison, on va regarder un dessin animé et puis voilà, ça va te remonter le moral. C'est trop bien Peppa Pig, j'adore trop, c'est ce qui est le mieux qu'ils mettent à la télé. Oui mais Peppa Pig, ça vient de finir et il est tard, je ne sais pas, il va falloir que tu ailles te coucher. Bon allez, viens, je te emmène dans ta chambre. Qu'est-ce qui se passe Chelsea, tu n'arrives pas à dormir ? Et Barbie, je n'arrive pas à retrouver mon hippopotame, il est où ? Je ne sais pas, tu es sûre qu'il n'est pas dans ta boîte à jouets ? Non, j'ai déjà vérifié sous le lit, j'ai même parlé avec le monstre de sous le lit, il m'a dit qu'il n'a pas vu l'hippopotame. J'ai aussi regardé dans le coffre à jouets, j'ai même regardé dans le lit à Chelsea pour savoir si elle me l'avait piqué. Et j'ai regardé partout dans la chambre, dans le tracing, j'ai vérifié dans la voiture et je ne l'ai trouvé nulle part. Attends, tu as dit dans la voiture, ça veut dire que tu l'as emmené à la plage, c'est ça ? Bah oui, je l'ai emmené à la plage, attends, peut-être que l'hippopotame s'est enfui à la plage parce qu'il a vu d'autres hippopotames ? Chelsea, comment te dire ? Non, je ne pense pas qu'on a des hippopotames qui vivent à la plage, mais écoute, ce n'est pas grave, demain j'irai à la plage et j'irai regarder si j'arrive à retrouver ton hippopotame, d'accord ? Mais non Barbie, parce que l'hippopotame, il va être tout seul à la plage et il doit avoir peur et moi je n'arriverai pas à dormir dans mon hippopotame, il va faire comment ? Il ne va jamais survivre jusqu'à demain. Écoute Chelsea, ne t'inquiète pas, ne pleure plus, je vais aller tout de suite à la plage, je vais aller chercher ton hippopotame et je vais te le ramener sain et sauf, ne t'inquiète pas, ne bouge pas d'ici surtout. Au pire, tu peux regarder un petit peu la télé, tu peux encore regarder un replay de Peppa Pig, d'accord, je reviens. Bon, où est-ce qu'elle aurait pu laisser son hippopotame ? J'ai peut-être ma petite idée, elle avait parlé tout à l'heure d'une grotte et c'est possible qu'elle ait emmené son hippopotame dans la grotte et qu'elle l'ait oublié là-haut ? Bon, où est-ce qu'il peut être cet hippopotame ? Je suis sûre qu'elle a dû le laisser quelque part par là, mais je ne le trouve pas, j'espère qu'elle ne l'a pas fait tomber dans l'eau en nageant, parce que sinon ça va être ultra compliqué de le retrouver. Mais je ne pense pas, elle y tient trop, elle n'aurait pas laissé son hippopotame comme ça n'importe où. Je vais regarder un petit peu encore par-ci par-là, mais sinon tant pis, je vais devoir lui en racheter un nouveau et essayer de lui faire croire que c'est son hippopotame, mais elle ne va jamais me croire. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire ? Oh non. Excusez-moi, bonsoir, je pense que c'est ça que vous recherchez ? Attendez, vous êtes une sirène ? Bravo, vous avez trouvé que j'étais une sirène. Effectivement, j'ai une queue, je ne peux pas rester trop longtemps hors de l'eau, donc si vous pouviez récupérer cet hippopotame et l'amener à votre fils, ce serait hyper gentil, parce qu'elle est vraiment très 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 gentille. Ce n'est pas ma fille, c'est ma petite soeur, mais je vous remercie énormément. Vous l'avez trouvé où ? En fait, tout à l'heure, quand elle est passée cet après-midi, on a vraiment beaucoup beaucoup parlé, et ensuite elle a remarqué qu'il commençait à être tard, et elle est partie tellement vite, qu'elle a oublié son hippopotame juste là dans la grotte, et donc je l'ai récupéré, je voulais lui rendre, mais je ne sais pas trop comment, et ça... Vraiment, c'est cool que vous soyez repassée, parce que franchement, je pense qu'elle était très attachée à cet hippopotame. Effectivement, je vous remercie beaucoup pour cet hippopotame, mais maintenant que je vous vois comme ça, en réel, je ne pensais pas que Chelsea disait la vérité. Vous pouvez m'expliquer comment ça se fait ? J'ai du mal à comprendre. Chelsea ne vous a jamais menti, en réalité, elle a raison, sur toute la ligne, les rumeurs qui circulent à Brookhaven, comme quoi il y aurait des sirènes qui viennent de temps en temps dans cette grotte, est totalement fondée, d'ailleurs, il y en a de moins en moins qui viennent, justement, à cause de ces rumeurs, et du coup, on ne peut pas venir se recueillir ici, il faut savoir que cette grotte, elle est sacrée pour nous, elle est très très importante, c'est vraiment un endroit qu'on aime venir, mais effectivement, à cause du tourisme et des gens qui viennent régulièrement à la plage, ça devient de plus en plus compliqué, mais Chelsea, elle a été hyper gentille, et elle m'a promis de ne le dire qu'à sa famille, et que personne d'autre ne le saura, donc j'espère que vous ferez de même. Ah, ah, oui, bien sûr, je ne le dirai à personne, dans tous les cas, je pense que vous doutez bien que même si on le disait, personne ne nous croirait, comme je n'ai pas cru à la base, Chelsea, jusqu'à l'y croire, elle, c'était le plus important, mais d'un côté, je me dis que c'est bien, ce genre de rumeur, juste, rien que pour les petites filles comme Chelsea, mais ne vous inquiétez pas, je pense que tous les adultes n'y croient vraiment pas, ça reste des rumeurs, ça reste un petit peu le charme de cet endroit. En tout cas, Chelsea, elle ne m'a parlé que du bien de vous et de votre famille, en tout cas, j'espère qu'elle sera heureuse de retrouver son hippopotame, et dites-lui que je ne pourrais plus la revoir, car justement, j'allais partir, j'étais juste un petit peu frustrée de ne pas savoir quoi faire avec cet hippopotame, mais voilà, là, je vais rejoindre ma famille également, et je n'en reviendrai pas avant l'année prochaine, donc dites-lui que si elle veut me revoir, il faudra qu'elle revienne le même jour, l'année prochaine, ici, et je serai là et je l'attendrai. Oh, je suis sûre qu'elle sera super contente de la prendre, je vais lui dire ça, et franchement, je suis hyper contente pour elle, elle va être tellement heureuse de le savoir, je vous remercie énormément, à l'année prochaine, Barbie ! Eh bien, jamais j'aurais imaginé rencontrer une vraie sirène aujourd'hui ! Non mais Barbie, t'as retrouvé mon hippopotame, il était où ? Comment t'as fait ? Eh bien Chelsea, je pense que tu vas jamais me croire, parce qu'en fait, c'est une sirène qui m'a rendu ton hippopotame ! Attends quoi, t'as rencontré la sirène et c'est elle qui a retrouvé l'hippopotame ! Mais c'est à moi que tu dis que je vais jamais te croire, parce que t'as rencontré une sirène, mais n'importe quoi, parce que d'abord, moi j'y crois fort aux sirènes ! Et du coup, la sirène, elle m'a dit qu'elle partait ce soir, qu'elle avait juste attendu que quelqu'un vienne récupérer l'hippopotame avant de partir, mais ne t'inquiète pas Chelsea, elle va revenir, mais ce sera seulement l'année prochaine, et elle espère que tu seras là pour l'accueillir à nouveau ! Moi, mais bien sûr que je serai là, et j'espère que tu pourras venir avec moi, et puis surtout que Stécile pourra venir avec moi, comme ça je vais lui montrer que les sirènes, ça existe vraiment ! Oui, bien sûr, je suis sûre qu'elle voudra venir, mais bon, en attendant, il va falloir aller dormir ! Bonne nuit Barbie, et merci, merci très très fort pour avoir retrouvé mon hippopotame ! Bonne nuit Chelsea ! Sous-titrage ST' 501